Je m'appelle Bart Deflore, j'habite à Saint-Gilles et je suis prof d'économie. Depuis quelques années, je suis donateur et bénévole pour les projets en Afrique liés à l'eau. Et je suis bien intéressé aux impacts long terme de ces projets. Comment les projets sont installés de telle façon que ce n'est pas seulement l'eau, mais quelle organisation qui est organisée autour de cette eau pour stimuler le plus que possible si c'est un projet à long terme. Nous sommes en route pour le Bénin. Je suis accompagné par Cato, étudiante en bio-ingénieur, et par Célestin, ingénieur de procédés hydrauliques. Nous irons y visiter des projets qui mettent en œuvre des solutions durables, qui nous inspirent à utiliser plus consciencieusement l'eau. En ce qui me concerne, je suis très curieux d'apprendre de quelle manière la population locale gère la pénurie d'eau. Il en décollera peut-être que je pourrais mettre la renaissance à profit pour ma propre consommation. Nous allons à Tchigowé. Tchigowé, c'est un village dans la commune de Dobo. Vous pouvez voir la corvée d'eau, ce qu'on appelle la corvée d'eau ici. Le temps que font les femmes le matin pour aller chercher de l'eau, à combien de distance le point d'eau se trouve de leur maison, de leur ménage, etc. Ici dans le village, quasi toutes les activités commencent par l'eau. À notre arrivée, toutes les femmes s'étaient rassemblées autour de la pompe à eau. Trois fois par jour, elles viennent collecter l'eau. Un travail très dur étant donné que l'eau, provenant d'une profondeur de 30 mètres, doit être montée par une pompe à pied. Au sud d'ici, l'eau, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'eau, mais jusque là, l'eau est souterraine en fait. Et donc il faut des infrastructures, il faut implanter des infrastructures pour pouvoir donner accès à l'eau, pour pouvoir faire jaillir cette eau qui est au niveau du sous-sol, on va dire. Et donc le financement pour mettre en place ces infrastructures, c'est vraiment ça le problème. L'eau ne donne pas seulement la vie, la pompe se trouve ainsi littéralement au milieu du village. Combien de litres ? 50. 50. Donc c'est 50 kilos. Donc c'est lourd. Donc c'est peut-être plus lourd que vous-même. Oui. Oui ? Oui. Une des femmes nous a invitées chez elle, Kato et moi. On a immédiatement remarqué à quel point l'eau est précieuse pour elle. L'eau donne la vie. On utilise l'eau pour quasi tout ce que nous avons à faire dans le ménage. Elle est consciente de chaque goutte d'eau, puisqu'elle ne dispose pas de robinets à ouvrir comme bon lui semble. Le point d'eau du village signifie un tournant positif dans sa vie. Le Béninois moyen consomme 10 litres d'eau par jour. Ici en Belgique, on consomme 114 litres par jour. Alors c'est une grande différence. Et mon but pour les prochains jours, c'est d'essayer de vivre comme un Béninois. Alors ça veut dire que je vais vivre avec 10 litres d'eau par jour. Pendant 5 jours, c'est 50 litres d'eau par semaine. Oui, 50 litres, ça semble beaucoup. Mais si on pense un peu, un lave-linge utilise 40-50 litres par séance. Un lave-vaisselle utilise 10 à 20 litres par séance. Alors quand même, avec 50 litres par semaine, je devrais faire attention. Ça veut dire que je vais bien regarder où je vais utiliser l'eau, comment je vais utiliser l'eau, et épargner le but pour la quantité d'eau que je vais utiliser. Et j'ajoute. Alors, c'est la fin de la première journée. J'ai bu un peu, j'ai cuisiné les patates. J'ai fait la vaisselle avec un peu d'eau. Et ce qui reste, c'est plus ou moins de 3 litres. J'ai sauvegardé beaucoup d'eau. Mais je vais utiliser plus tard, au lieu de tirer la chasse. Pour quelques jours, ça va. Mais pour utiliser le lave-linge, c'est plus compliqué. Pour utiliser la lave-vaisselle, en tout cas, c'est pas possible. Alors quand même, j'ai dû changer beaucoup de comportement. Aussi de la douche, j'ai pas utilisé la douche. Maintenant, il est temps de laver les vêtements. Et ici, je vais sauvegarder tout l'eau. Si on a des limites, c'est à 10 litres chaque goutte. Il faut vraiment calculer comment utiliser. C'est un truc qui est toujours dans la tête. Ça va ? Oui, c'est lavé. Je prends un peu d'eau. Maintenant, c'est vraiment la première fois où ça a vraiment touché ma vie. J'ai vraiment dû changer mon comportement d'eau. Dans la vie, on construit beaucoup d'habitudes. Mon bouteille est vide. J'ai déjà utilisé un demi-litre. Et c'est vrai qu'on doit se poser plus de questions sur notre usage d'eau. Et on peut changer de comportement. Chaque goutte compte. Pour mouiller les cheveux, je vais faire comme ça. La responsabilité est dans chacun de nous de mieux comprendre combien d'eau on utilise et d'essayer de changer le comportement, l'usage d'eau. Bon. Plus ou moins, tout le savon est parti. Ça va. Je vais me sécher les cheveux. À quelle heure tu te réveilles pour aller prendre de l'eau avant ? À peine 5 heures comme ça. Si tu veux aller au champ, tu vas partir à 5 heures et aller prendre de l'eau avant de revenir au champ. Tu reviens à quelle heure dans ce cas, quand tu pars à 5 heures ? À peine 7h30. Deux heures et 30 alors ? Oui. Pour aller prendre une bassine ou un bidon pour revenir. Oui. Alors cette dame nous a expliqué que la pompe a été installée il y a 8 ans. Et avant, elle devait aller chercher l'eau à 5 km à pied. Ça veut dire une heure de marche ou une heure et demie même de marche aller, une heure et demie, une heure de marche retour avec 36 litres sur la tête, dans la chaleur. Alors ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, tu te lèves à quelle heure pour prendre l'eau à côté ? N'importe quelle heure. Et ça prend combien de temps ? À peine 5 minutes. Je suis fatiguée, je ne fais plus beaucoup de choses avant. Avant ? Et aujourd'hui ? Si j'ai fini, après les 5 minutes, je fais n'importe où. Aller au champ, faire la lessive, tout, tout, tout. Alors ça offre aux gens ici, aux enfants, l'opportunité de faire autre chose ? Exactement. Ils ont du temps pour faire autre chose, pour aller à l'école, pour aller à leurs occupations, faire des activités. Peut-être gagner de l'argent. Gagner de l'argent, faire des activités génératrices de revenus. Donc voilà. La journée, la corvée d'eau est vraiment presque éliminée, on va dire, puisque l'eau est à côté. Il a l'eau à côté de sa maison, c'était à 50 mètres. Alors c'est beaucoup plus proche et elle gagne beaucoup de temps. Elle nous a expliqué qu'elle gagnait beaucoup de temps pour faire d'autres choses, pour étudier, pour faire étudier ses enfants, pour travailler plus, pour aller au champ, pour aider son mari. Et elle nous a dit qu'au lieu de se réveiller à 5 heures du matin, elle s'est réveillée à 7 heures du matin. Alors elle adore beaucoup plus et c'est beaucoup mieux pour elle-même, bien sûr. Et les gens payent chaque fois qu'ils utilisent ? Chaque fois qu'ils utilisent, oui, c'est 10 francs la bassine. Alors il y a une personne là qui attend avec... Oui, c'est le délégataire et c'est lui qui a la responsabilité de tenir l'ouvrage. Donc lui, il prend l'argent, il connaît l'argent et à une certaine heure, il ferme l'ouvrage. Ici, on dit l'eau paye l'eau. Ça veut dire que les gens payent pour l'eau et le fait qu'ils payent, ça amène aussi l'eau dans le futur. C'est très important pour faire payer les gens, même un petit montant, parce que si c'est gratuit, les gens vont gaspiller trop et ne pas faire attention à l'eau qui existe. Alors ils vont penser que l'eau ça ne vaut rien parce qu'il y a une quantité énorme et on peut utiliser comme ça. Si on veut le faire payer, ils doivent réussir un peu plus au problème combien d'eau j'ai besoin et combien d'eau je peux amener. Je me suis dit que c'est de la nature de l'eau, c'est de la nature de l'eau, c'est de la nature de l'eau. On ouvre le robinet et l'eau est cool. On prend la douche, l'eau cool. On prend un bain, on utilise l'eau. On utilise l'eau. On utilise l'eau sans réfléchir. Et si on est forcé à se limiter à 10 litres par jour, il faut vraiment réfléchir très bien sur les façons comment pas utiliser trop d'eau et tout ça. Alors c'est très compliqué pour nous. Et c'est parce que si on essaie de mettre en mettre en mettre, c'est qu'on peut se sentir plus cher, ce qui est plus cher. C'est un malade, mais c'est 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 plus cher. Alors aujourd'hui, on a participé à un concours d'hygiène et d'assainissement au milieu scolaire. Ça veut dire que dans l'école, les enfants sont instrués de comment se comporter avec l'eau qu'ils doivent. laver les mains après d'aller à la toilette et avant de manger. Je me lave les mains, je me lave les mains, je me lave les mains avant et après chaque repas. Patrice, est-ce que tu te laves les mains avant de commencer à manger ? C'est ça, allons te laver les mains. En instruant les enfants, on crée un autre comportement, on crée la communauté autour de l'hygiène et de l'assainissement. Et ça, c'est très important parce que ce n'est pas seulement un enfant qui le fait. Il amène ça dans sa famille, il amène ça chez ses parents. Et quand tout le monde le fait, tout le monde voit aussi chez les voisins qu'il y a les tipi-taps. Alors c'est vraiment un nouveau comportement qui commence à exister. Quand ils vont à la maison, ils vont informer les parents de ce qu'ils font à l'école et ça permet également aux parents d'adopter les mêmes pratiques. C'est l'homme de demain qu'on forme aujourd'hui. J'ai bien aimé parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans ces enfants. Et les enfants, instruire les enfants, c'est vraiment changer le comportement, pas seulement pour eux maintenant, mais aussi pour eux dans 10 ans, dans 20 ans, quand ils auront des enfants. Ils instruent aussi la famille et dans la famille, ça devient un peu la normalité de se laver les mains. C'est plus un truc qu'on ne connaît pas très bien, qu'on ne fait pas tous les jours. C'est un truc qu'on fait chaque jour comme un peu un rituel avant de manger, après d'aller à la toilette, de prendre soin de l'hygiène et de l'assainissement. Quand on fait le pit-table, on lave la main, après le repas et après le repas, on lave la main. Après chaque repas. Et j'ai de où là ? Pour défendre la diarrhée, vomissement aussi. Ça a fait qu'on ne dépense plus de l'argent dans les centres de santé comme ça. Ça nous a fait beaucoup économiser. C'est devenu un réflexe pour nous. Facilement, on va là-bas, on fait et on revient. Alors qu'avant, il fallait chercher là où il y a le savon, là où il y a de l'eau. Et quelqu'un, peut-être qu'un autre, pour te verser de l'eau sur les mains, on vient dans les mains. Alors que là-bas, toi seul, tu te laves facilement avec les mains. Et c'est très bon. Nous lavez les mains avec du l'eau et du savon. Nous lavez les mains avec du l'eau et du savon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501